Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente la nouvelle de jour. Passé le principal chapitre d'aujourd'hui, la 7e conférence Zoom de la campagne électorale de l'Assemblée nationale d'Arménie-Occidentale, cérémonie de commémoration à la mémoire des victimes du génocide des Arméniens à Lyon. Enfant d'Arménie-Occidentale, Varan Kartashian, l'identité arménienne, le Zofrelinaz Arménien, l'histoire héroïque du village d'Oterre, une exposition de photos intitulées «Ancienne, Artzakhaïté inaugura à Yerevan, Soprano Arménien, star d'Opera Vail. » L'Assemblée nationale d'Arménie-Occidentale vous invite à participer à la 7e conférence Zoom en langue arménienne dans le 4 de la campagne préélectorale. Elle aura lieu le 20 avril 2023 à 20h de Paris et 22h au Yerevan. L'invitation sera envoyée par e-mail uniquement à 110 candidats. Le sujet de la rencontre et les conditions préalables à la reconnaissance de la République d'Arménie-Occidentale. La vice-présidente de l'Association des combattants arméniennes est sympathisante, Lana Kass, ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie-Occidentale. Lydia Markosian et la députée du Parlement de la République d'Arménie-Occidentale, Ingrid Mekdjian, vous invite à participer à la commémoration des victimes du génocide des Arméniennes organisée par le Conseil national d'Arménie-Occidentale. Le 24 avril 2023 à 11h, près du monument des géogénocides des Arméniennes, adresse Antonin Ponce, Lyon, France. L'invitation de la République d'Arménie-Occidentale. Mais il a vite appris que sa mère et sa soeur avaient été victimes du génocide des Arméniens. Utilisant sa position officielle, il a tenté d'avertir secrètement les autres des atrocités imminentes. Mais l'ambassadeur de Turquie l'a découvert et a renvoyé Cartachien de son travail. Varane Cartachien a créé le Comité américain pour l'indépendance de l'Arménie et a mené des activités de lobbying auprès des cercles dirigeants des États-Unis en faveur de l'indépendance de l'Arménie. De nombreux Américains bien connus ont inclus dans la commission, aidés à porter les problèmes aux échelons supérieurs des autorités américaines. Même lorsque l'Arménie a déclaré son indépendance en 1918, Cartachien a continué à faire pression pour assurer l'extension de mandats américains à l'Arménie aux provinces arméniennes de l'Empire ottoman enfondré. Selon lui et bien d'autres, cela empêcherait une future attaque russe et turque. A la suite de l'attaque de l'armée turque dirigée par Moustapha Kemal de l'Ouest et de l'armée russe de Nord, l'Arménie a été maîtrisée et forcée d'accepter la suprématie soviétique, faisant partie de l'État nouvellement créé. Jusqu'à la fin de sa vie, cependant, Cartachien a continué à mettre toute son énergie au service de l'Arménie indépendante. La Comité américain pour l'indépendance de l'Arménie a devenu à ce jour la base des activités de lobbying des générations suivantes d'Arméniennes américaines et volant plus tard en l'une des organisations arméniennes américaines le plus influentes aujourd'hui, connues sous le nom de Comité national arménien d'Amérique. L'islamisation forcée à la turquification des enfants des nations non-musulmanes avait des racines profondes dans l'Empire ottomane. Les preuves montrent que cette politique a été appliquée jusqu'à l'achat de l'Empire ottomane. Les enfants ont toujours été considérés comme des cibles appropriées pour la conversion religieuse. En l'islamisant un âge préqueux, il serait plus facile d'effacer la conscience de soi nationale et religieuse encore non-formée. C'est dans cette logique que l'institution des recrutements d'enfants très enveugues dans l'Empire ottomane est utilisée pendant de nombreux siècles. Il porte également le nombre de taxes sur le sein. Pendant la conscription de jeunes enfants mâles ont été rassemblés parmi la population non-musulmane dans l'Empire, ont reçu une éducation religieuse et militaire et c'est à partir de que le régiment de Jeannissière ont été formés. Pendant les années du génocide contre les Arméniens, de nombreux cas d'islamisation massive d'enfants arméniens par l'Etat et la société musulmane ont été enregistrés. De plus, il y avait en fait un accord fondé sur des intérêts mutuels entre l'Etat et la société. Le grand amoureux humaniste arménien Fritjof Nansen se référant à la question de la conversion religieuse forcée des Arméniens déclare « Le nombre de personnes se convertisant à l'islam et se faisant circoncières était important, en particulier les enfants qui ont été capturés par les autorités. » Pendant les années de pogroms contre les Arméniens, l'islamisation forcée et l'assimilation des enfants arméniens ont été menées à deux niveaux, par l'Etat et par le grand public. L'article complet est disponible sur notre site web. Ces derniers jours, le centre de l'attention de Thué est le village de terre de la région de Goris, qui, après la dernière guerre, a apparu directement à la ligne de front arméno-azorbaïdjanais. Peu de gens savent que ce village a eu des pages héroïques au cours de son histoire et presque aucune population tuknésie est installée au cours de son existence. La plus ancienne mention du village de terre se trouve dans l'historien Sunyats près d'Orbelian. Il mentionne le village de terre à l'occasion d'une donation, selon laquelle la reine Shahandur de Sunika 988 fait d'un deux villages au monastère d'Otateve et signe un document à ce sujet. À la fin de Moyen-Âge, le village de terre était une colonie d'Omelik. Ce village était le lieu de naissance d'Omelik Barhoudar, l'un des personnages célèbres de la région. Jusqu'à aujourd'hui, le palais Melik, qui a ensuite été construit par son fil, a été conservé dans le village. Le village est également riche en monuments historiques et culturels. Parmi ces monuments figurant la forte race, le necropole de Caracal datant du 12e à 1er millénaire avanjés ukri. L'église Saint-Gévorque datant du 14e à 15e siècle. L'église Réhci datant du 15e à 16e siècle. L'église Cotras datant du 14e à 15e siècle. Le Cimetière datant de Montano 10e à 20e siècle. De Hachkart datant du 10e à 17e siècle. De Palais Melikien datant du 17e à 19e siècle. De Maison d'Abitation datant du 17e à 18e siècle. De Pond datant du différents siècles. De Moulin, de Souss, de Moulin, de Nahuil, etc. L'église Saint-Gévorque. Directeur de l'École diplomatique d'Arménie. L'archéologue Hamlet Petrosien des historiens. Ainsi que des habitants de Kachatar et Hadrut. Était présent. Pour qui l'exposition photo a été l'occasion de voyager mentalement dans les lieux familiers. Récemment, le prestigieux magasin Opéra Wire a publié les noms des dix stars les plus célèbres de l'art lyrique. Donne le nom de la soprano Juliana Grigorian. Toujours en 2022, à l'automne, les médias du monde indien ainsi que l'intérêt ont été inondés de photos de la chanteuse armenienne qui a remporté le premier prix de concours Opéralia. Qui s'est tenu fin octobre à l'Opéra national de Riga. Dans le concours de 112 chanteurs de 28 pays participant au concours international Stanislav Moniusko, qui s'est tenu à Varsovie l'été dernier, le chanteur a remporté le grand prix. Il a rapporté avoir reçu des invitations de plusieurs théâtres, dont Rome, Zurich et Munich, rappelant que le chanteur en 2019 étant inclus dans le programme d'Opéra pour la jeunesse de théâtre académique national d'Opéra et de ballet spandarien. Il a donné de nombreux spectacles à Yerevan, diverses régions, Stépanakia, Tessushi et a fait de tourner avec l'orchestre philharmonique en République tchèque et en Italie. Prochement, la soprano interprétera la sirène de Dvorak à la Scala de Milan, suivie d'un concert avec l'orchestre philharmonique de Prague, suivie d'un concert au festival de ballet en Suisse. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501